Elle est son ombre depuis 13 ans, invasive et presque invisible. On voit bien que j'ai une endométriose, mais c'est pas une endométriose profonde, donc ils en ont détecté sur la vessie et sur l'utérus. Quelques tâches sur une échographie, seuls témoins de cette maladie, décelés après 10 ans d'errance médicale et de combat quotidien. C'est des douleurs pendant mes règles, du coup, pendant mes cycles, où je suis pliée en deux, je ne peux pas bouger. J'ai eu pendant un moment des terres nocturnes. J'ai des douleurs que j'appelle superficielles, qui sont là quotidiennement. Et celles-ci, je n'arrive pas forcément à les faire partir, même si avec le temps, j'apprends à mieux les gérer. Une maladie pour l'instant incurable qui touche aussi les proches de l'ENA. J'essaie de l'accompagner au mieux que je peux quand elle souffre, pour ses examens. Mais non, en tant que maman, je suis impuissante. C'est très dur. Parce que pour plein de choses, on a des solutions en tant que parent. Mais ça, pas ça, pas ça. Le médical, on n'a pas de solution, à part le soutien moral. En France, l'endométriose touche une femme sur dix. Ses multiples formes, l'ENA les a couchées sur le papier. Dans l'ivrée écrit le soir de son diagnostic, elle en a fait un livre et un compte Instagram. Hello, c'est parti pour une seconde soirée de lancement. Petit câlin, petit café du matin. Et c'est parti, direction Paris. Témoignages, conseils, la graphiste utilise son art pour parler de son quotidien et briser le silence des malades. Je toucherai une bonne partie de votre audience parce que je vis la même chose qu'une femme sur dix. Que j'ai pas seulement écrit mon histoire, mais partager celle d'autres femmes. Je voulais être accessible dès le départ. Je suis pas docteur, je l'ai dit. Par contre, j'ai mon expérience, j'ai envie de la partager. Et c'est ça le but aussi de ce compte, c'est de pouvoir partager mon expérience et pouvoir échanger des tips avec les femmes qui ont l'endométriose. Je vous épargne un peu ma préparation, mes premiers jours de règles. Voilà comment commencer la journée des droits de la femme. Il y a aussi bien des femmes d'une cinquantaine que des jeunes femmes de mon âge dans la vingtaine qui m'écrivent. Alors parlez-en. Un discours simple et accessible qui a séduit le gouvernement. En parler pour mieux la détecter. Sur ces réseaux, les retours se comptent par dizaines. Un engouement inattendu pour la jeune landaise. Ses 200 premiers livres ont tous été écoulés en sept mois. Et on attend. Merci. Merci. Merci.